Yo ! Tout le monde se prend de ça pour une vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va super. Donc on se retrouve sur la map agro contre un sad cri. C'est toi le premier sadie du jeu ? Là, actuellement, je suis deuxième. J'ai bien perdu parce que je continue un colis. Et le leader, il est bugué. Donc on va voir ce que ça va te donner le combat. J'ai l'air de bugger à mort. On va mettre un truc comme ça ici. J'ai foutu un mod sans savoir son élément. Je m'en fous. Je ne veux pas gagner parce que je sais déjà d'avance son élément. Je crois que je n'ai pas mis la debuff. Je n'ai pas mis la debuff. Je suis vraiment un connard parce que je n'ai pas mis la putain de debuff. De ne pas mettre la debuff, c'est vraiment être un connard. Je suis un connard parce que je n'ai pas mis la debuff. Je vous laisse deviner à quel point je suis un connard parce que je n'ai pas mis la debuff. Si j'aurais mis la debuff, je n'étais pas un connard. Mais vu que je n'ai pas mis la debuff, je suis un connard. Tu as compris. Du coup, on se retire. On spam notre jeu tranquille. On laisse venir à nous. On va essayer de lui casser la gueule. J'ai oublié mon cadran. Putain. J'ai oublié mon cadran les frérots. Sans cadran, c'est compliqué. Je restreins sans cadran les frères. On verra. On verra. Je n'ai pas mis le cadran. Je n'ai pas mis le bon boubou. Ça va être quelque chose. C'est pas grave. Les gars, il faut se dire que ce n'est pas grave. Du coup, on met la malle et vaudou. On ne va juste pas mettre comme un idiot. On est bien. On n'a pas besoin de plus. On va rester à son corps à corps. On n'en a rien à branler. Quoi qu'attendez. C'est pas grave. On s'en fout d'être au corps à corps. La crocobure, elle tape un petit peu. Ça va être un combat sur l'érosion. Mais là, c'est un cadran haut. Je manque créément de dégâts en fait. Je n'ai pas la debuff. Donc, je ne pourrais pas faire un finish avec la coag, etc. Du coup, je vous finisse ce combat. Étant donné que je ne trouve pas de colis. D'ailleurs, on va se désinscrire du colis. Ma cote est bien descendue, les gars. Il y a des combats que je perds pour pas grand-chose. Et du coup, ça me fait perdre pas mal en cote. Mais ça fait partie du jeu, les combats qu'on perd. Donc, on ne rage pas. C'est normal. C'est normal. Du coup, on va infecter l'épée volante. On va la tuer obligatoirement. De manière obligée. T'as vu. Donc, on va à la clean. Comme ceci. Comme ceci. Et on va même se payer le luxe d'un truc comme ça. Et on va rester là. Tranquille. On reste là. On n'a pas besoin de puce. On est full vie. On est à 100 corps à corps. C'est pour ça qu'il me faut le cadran. Franchement, le bouquet Elisa, il ne sert strictement à rien. Il a un seul esquive PA, miskin. C'est grave triste pour lui. Il fait un afflux. Je rappelle que l'afflux, c'est un sort qui a des jits qui coûtent seulement 2 PA. C'est vraiment pas mal. Mais il n'est pas ouf ce sacrière. Il n'est pas ouf. Déjà, tu ne joues pas à supplice contre un sadida. C'est évident. Ce n'est pas très grave. Tant pis pour lui. Donc là, on a un ébène 5. Donc, on ne fait pas le con. On lui met d'abord le fléau. Ensuite, on met une malle et vaudou. Ensuite, on va là. Hop. Comme ceci. Comme ceci. On va rester à son corps à corps. Ça va être un combat de débile. Vraiment, je vous le dis, les gars. Ça va être un combat un peu de débile. On retourne ici. Moi, je vais rester là. Je n'en ai rien à foutre d'être ailleurs. Pas besoin de plus. On lui met le plus d'ébène possible. Il perd pas mal de PA grâce à la folle. Après, dès qu'on pourra en remettre une autre folle. Comme ça, en fait, ça va lui mettre des dégâts constants. Il est en train de prendre cher. La sacrifique lui a mis du 808. Et là, tu vois, le fait de ne pas avoir la coag, c'est très mauvais. Enfin, la debuff, pardon. Parce que je ne peux pas lui debuff sa coag. Et ça, c'est dommage. C'est dangereux même de ne pas pouvoir debuff la coag dans sa crière. On s'en fout. On va faire avec, les gars. On va faire avec, on n'a pas le choix de toute façon. C'est comme ça, c'est comme ça. Je ne peux rien y faire. Du coup, on va mettre un ar derrière. On va remettre une folle ici. Quoique. Quoique, est-ce qu'on la fait maintenant, la deuxième folle ? On ne va pas la faire maintenant. On s'en fout. Je vais me payer le luxe. Je vais me faire une puissance sylvestre, histoire de le dégoûter. En fait, il dit, j'ai mis esquive pour rien. Ouais, en fait, contre la sacrée, si je mets des esquives, ça ne sert à rien. Étant donné que je ne contrôle pas mes invoques. Donc, il a juste un transpo et tout ou tard, il arrivera à me choper. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que je préfère les jouer Klik PA. Souvent, ils jouent en crocobure. Donc, le Klik PA passe à chaque fois. Il va sans doute essayer de tuer la gonflable. Mais avec le bon Boubou, ça serait fini depuis longtemps le fight, les frérots. En fait, avec ce mod, je gère quasiment tous les sacrés, sauf les sacrés-feux, en fait. Les sacrés-feux, je ne les gère pas avec ce mod. Donc là, il va faire Folie Sanguinaire, peut-être. Tac, 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 tac. Ça taperait tout le monde, ça serait hyper bien joué. Non, même pas. Il préfère aller là, faire une crocobure. On a connu mieux comme col. Vraiment, on a connu mieux. On passe en Ebene 4. Donc là, on va lui mettre une Vaudou, ça va lui mettre l'Ebène. Regardez la crocobure, ça a pas mal Eurégène. Hop. Comme ceci. Donc là, il est pas mal en termes de vitalité. Hop. Hop, hop. Et je pense qu'on va faire... On va juste se décaler. On va mettre une folle ici. Et moi, je vais aller là. Pourquoi je vais là, en fait ? Tout simplement pour prendre double soin. Je m'en fous. Je sais que ma gonfable va mourir. Je prends quand même le soin, tu vois, de l'épée crocobure, etc. Donc je suis quand même full vie. Et j'ai mis une deuxième folle. Comme ça, à chaque fois, les folles, elles vont taper. Si tu veux. Et c'est vraiment primordial pour moi qu'elles tapent. Ça fait des dégâts supplémentaires. Donc à l'érosion, pour le moment, je suis en train de gagner ce combat. Je parle à l'héros. Le combat n'est jamais fini tant qu'il reste encore déjà en vie. Je vais pas prendre la peine d'infecter l'épée volante, étant donné que mes folles vont s'en occuper, je pense. On va voir. Sauf si j'ai la ligne de vue sur eux. Genre, s'il la met là, je vais pas le faire. S'il la met pas là, je vais le faire. Ça va dépendre. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire. Ça évitera qu'il ait plus de soin. Donc là, tu vois, enfin, il débuffe. Enfin, il n'y a plus à quoi être. Voilà. Donc, tranquillement, on fait la double vaudou. Et je m'arrache pour pas rester à ses côtés. J'ai pas envie qu'il se régène. Remarque, j'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler. C'est pas grave. Il va pouvoir... S'il finit là, il aura la crocobure qui va le soin. C'est pas très grave. Il est folle qui tape deux fois. Il a 8 PA pour jouer ses tours. C'est vraiment assez rigolo ce combat. Donc, tu vois, la quack. Je peux pas lui débuff avec le... Ah, quel connard d'avoir fait ce sort. Je suis vraiment trop nul. Je suis le pire joueur d'avoir fait ce sort. Il fait un afflux. Ce qui est bien. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de soigner avec la croco. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, nous, on va tout simplement... Là, on a un ébène combien ? On a un ébène. C'est bugué. Ébène 5. Donc, on va d'abord devoir lui faire ça. Voilà. On met une vaudou. Tranquillou. Et on remet un fléau. Et on remet un fléau. On va rester à son corps à corps. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la crocobure va le taper un peu. Et là, il va reprendre les dégâts. La coagale est passée. Je profite de rester à son corps, étant donné qu'il ne joue pas un abyssal. Voilà. Donc, il va commencer à taper à la pupusse. Il faut que je fasse attention. Mais j'ai quand même 30% de rez. Mais tu vois, là, j'ai pas le bon boubou. C'est ça qui risque de me faire perdre. Je vais pas te mentir. Avec un meilleur boubou, ça serait pas forcément le même combat. Là, je galère à lui faire les dégâts que je dois lui faire. C'est plutôt dommage, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, quand même. J'ai eu peur. Donc là, nous, on va tout simplement lui mettre une épée derrière nous. On va taper comme ceci. On va juste fléau, fléau. Prochain tour, on pourra refaire une gonfla. Donc, on va la faire prochain tour. Là, on prend un peu de régène du fléau. Hop, hop. Sa vita continue à descendre. Ça va être un peu compliqué. Prochain tour, on lui met un autre ébène. Là, il se booste très bien. Ouais, c'est assez casse-pieds. En fait, je peux même pas debuff le supplice. Sans debuff, c'est ultra chaud, les frérots. Je vous jure, c'est vraiment compliqué. Après, c'est ma faute. J'avais qu'à pas fail, tu vois. Je peux pas me plaindre alors que si j'avais pas fail... Voilà, c'est moi qui m'ai mal joué dans mes variantes, tout simplement. J'en suis conscient. Mais bon, c'est pas hyper grave non plus. On va pas se mentir. On va derrière nous. On va se prendre full régène avec la croco. Et on reprend du régène à balle. 3006. Hop. Savita descend. Cadman 300. Il va peut-être faire une aversion ici pour finir ici. Et je peux pas le debuff, gros ! C'est trop casse-couille. J'ai limite devoir lui faire une groote pour le debuff, tu sais. Je crois que c'est ce que je vais faire, les gars. Son tour, il est tellement d'une nullité. Mais absolu. Je crois que j'ai jamais vu un tour aussi péter. Dans l'histoire des tours péter de Dofus. Je crois que c'était de loin le pire tour que j'ai vu de ma vie. Donc franchement, c'est plutôt pas mal de sa part d'avoir fait un tour si claqué au sol. Rien à péter. Ouais, on va refaire un... Si je fais ça, je tue ma gonflable en fait. Problème, j'ai pas envie de la tuer. Du coup, on va faire ça pour éviter du regen trop. Dans un petit, on va tamper. Pas le choix. Donc ça, c'est nul. Mon tour, là, il est assez claqué au sol. On va des envoûtements célestes. Comme ça. Sylvestre, pas célestes, n'importe quoi. Quel connard. Là, du coup, en fait, pourquoi j'ai fait ça ? Comme ça, il perd la debuff. Voilà. Les ebens tapent. Il y a plus de 481 vitalités. Là, il est pas super bien votre pote. Il y a plus que 5 paires en plus pour jouer son tour. Il est pas bien du tout. La couronne d'épines. Ouais. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc ce mode, en fait, il passe, mais il faut le jouer en bouquet d'Israel. Tu peux pas te permettre de perdre autant de dégâts que je me suis permis de perdre. C'est pas possible. J'ai pas le droit. Bon, du coup, on va infecter. Attends. Donc là, je t'explique ce qui va se passer. On va mettre une vaudou juste ici. Voilà. La vaudou primordiale. On fait une inoculation ici. Comme ça, ça tapote un peu. Puis on va juste spam mes fléaux deux fois comme un débile. Comme un fucking retard. On est pas si mal, hein. Si je me décale ici, elle a la ligne de vue. Et elle, elle a la ligne de vue ici. Donc je vais exprès là. C'est volontaire. Comme ça, ici, elle pourra taper et cliquer les PA. Donc ça fait des dégâts. Et là aussi. C'est pas des dégâts de ouf que ça fait, mais ça fait quand même des petits dégâts. Et on les prend, quoi. Là, pour le moment, on est full vie. Ça se passe plutôt bien, ce combat. Voilà. J'espère que ça vous plaît de voir un peu des combats mapagro et pas toujours en colis. Donc c'est un défi, mais voilà. C'est un vrai combat. Vu qu'on a des antécédents, etc. Donc Supplice, il est en PLS. Il n'est pas bien le petit mec. Il faut que je fasse gaffe quand même à ne pas prendre une pupu et à mourir comme un débile. Parce que je rappelle que je n'ai pas de dégâts là. Concrètement, je n'ai pas beaucoup de dégâts. Donc on va essayer de finish. Je ne pense jamais finir, en fait, les gars. Je vais aller là. Je ne finirai pas. Il n'a qu'un ébène. C'est ça qui est compliqué à tuer un sacri. Franchement, c'est ultra dur. Non, si ça passe. Oh non, mais il a un scinti. J'avais pas vu le scinti, les frérots. Depuis tout à l'heure, je tape son scinti. J'avais pas vu qu'il y avait un scinti. My bad. Bon, il n'y a pas de dégâts, heureusement. Il va extraire. Vraiment, c'est gênant, limite, de voir ça. Il va mettre une pupu, par contre. Je pense qu'il va me taper hyper fort à la pupu. Ouais, la pupu, putain. Il faut que je fasse grave. Là, il va aller là. Il va se régénérer la balle. Ah putain, je suis un connard. Franchement, je suis un connard. Je crois que je vais aller là. Putain, les gars, les gars, je suis trop nul. Franchement, je me complique tellement la vie. Je ne sais pas pourquoi je tape plus loin. Ah ouais, mais il a... Je suis trop nul. Franchement, je suis le pire joueur de l'histoire. Je vais la truce végétale. Comme ça, j'ai un peu plus de régène. Là, il a pris un deuxième ébène. Allez, il dégage. Ouais, je n'avais pas vu qu'il avait un scinti. Donc, c'était cool. Ça veut dire qu'il était au petit. Voilà. C'était Flanza, lâche un like si ça t'a plu. Abonne-toi, prends soin de toi et fais gaffe à toi avec tout ce qui se passe en ce moment. Des bisous. Ciao tout le monde.